Merci Bora, et puis merci à vous camarades. Donc, je vais parler d'antiracisme aujourd'hui au pluriel. Alors ce que j'ai mis au tableau derrière moi, c'est la représentation qu'on trouve habituellement aujourd'hui des divisions à l'intérieur de l'antiracisme. Je ne la reprends pas à mon compte, mais si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous lisez un certain nombre d'associations, etc., il y aurait une cassure entre un antiracisme moral, et puis un antiracisme politique. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de discuter ça. Est-ce que c'est une bonne représentation de la cartographie des antiracismes ? Et je vais essayer de montrer que non. Alors, pour les définir rapidement, au fond, c'est l'idée qu'il y aurait l'antiracisme des années 80, qui est généralement représentée par SOS Racisme, dans les débats. Et au passage, d'ailleurs, toutes les associations historiques, comme le MRAP, la LICRA, la LDH, passent un peu sous le tapis. On ne sait pas où ils sont. C'est vraiment SOS Racisme qui cristallise le rejet, avec de tout à fait bonnes raisons. Donc on lui reproche à cet antiracisme, je vous indiquais son paternalisme, l'expression, ça a été mille fois analysée, « touche pas à mon pote ». Quand je dis « touche pas à mon pote », celui qui est en but au racisme, finalement, il est silencieux. C'est moi qui parle à sa place, en disant « je le protège ». Enfin voilà, l'attitude paternaliste. Ce sont souvent des appels à la fraternité, et puis on moralise les individus, on essaie de leur faire honte de voter Front National, etc. Et à partir des années 2000, en réaction à cet antiracisme moral, va apparaître un antiracisme qui va s'appeler, c'est lui qui s'appelle comme ça, antiracisme politique. Et alors le contexte est dur, le 11 septembre, les émeutes, la guerre en Irak, etc. C'est un contexte qui est très lourd. Et donc il émerge vraiment en opposition à l'antiracisme précédent, et alors j'ai mis rapidement les thèmes qu'il met en avant, c'est-à-dire la lutte antiraciste doit être le fait des premiers concernés. Elle ne doit pas être le fait de gens qui ne sont pas visés par le racisme. C'est d'abord la lutte des premiers concernés. La lutte va être pensée en termes de race. Mais alors, race, pas pensée de manière génétique, mais comme des constructions sociales, mais néanmoins. C'est-à-dire, il y a des blancs, il y a des noirs, etc. Il y a des oppositions de ce type. La critique, elle va se focaliser plutôt sur l'État. Alors on a plein d'expressions qui vont apparaître, racisme d'État, racisme institutionnel, institution. Et la question des individus, et les racistes, et pas au second plan. Peu importe, de toute façon, nous vivons dans des sociétés racistes qui produiraient des individus racistes. Et puis, alors l'exemple, ce n'est pas le seul en réalité. Typique de ça, c'est les indigènes de la République. Mais en fait, ça va bien au-delà. Ce n'est pas réductible aux indigènes de la République. Alors ce que j'ai essayé de faire, moi, dans ces ouvrages, c'est d'essayer de renommer, en fait, tous ces antiracismes-là et de montrer que c'est une fausse opposition. Donc, moi, j'ai essayé de proposer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois antiracismes. Bon, c'est un peu compliqué comme ça, mais il y en a trois. Et que la présentation précédente, en fait, occulte complètement une tradition antiraciste très riche qui a 150 ans au moins et qui est la tradition, on l'appellera comme on veut, communiste, socialiste, marxiste, enfin, peu importe. Et de toute tendance. C'est-à-dire, là-dedans, vous avez des gens qui appartiennent à la première internationale, puis la seconde, puis Lénine, puis la quatrième, la troisième, enfin, peu importe, mais le milieu syndicaux, mais voilà, en tout cas, quelque chose d'assez important. Et donc, voilà, j'ai essayé de reconstruire les trois. Et en gros, pour dire, si vous n'êtes pas... si vous ne vous reconnaissez pas dans l'antiracisme des années 80 ou moral, et moi je l'appelle libéral, en fait, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligés d'aller sur l'antiracisme qui met la race au centre, parce qu'il y en a un autre. Donc il y a un choix à faire, il y a un débat. Il n'y a pas absence de débat. Alors, je le rebaptise antiracisme libéral, ce que je vais définir maintenant. L'antiracisme qui apparaît dans les années 2000 en France, en fait, est un héritier d'un antiracisme américain des années 60, qui se fait appeler aux États-Unis « race-centered » pour dire « centrer sur la race ». Et puis, il y a l'antiracisme socialiste ou marxiste. Donc l'antiracisme libéral, c'est un antiracisme qui a une politique. C'est pour ça, d'ailleurs, dire antiracisme moral et politique, en fait, c'est... Tous les antiracistes ont une politique. Elle peut nous sembler insatisfaisante et tout ce qu'on veut, mais ils ont tous quelque chose à dire en termes de réforme institutionnelle de la société. Donc pour l'antiracisme libéral, il y a ces deux grandes choses. La diversification des élites. Donc il faut que les élites du privé, du public, etc., soient à l'image de la société. Alors ça ne concerne pas que la question des couleurs, la question des femmes, des homosexuels, etc. Il faut vraiment que nos élites soient à l'image de la société. Et en soi, enfin, je n'ai pas de problème avec ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de faire de ça l'alpha et l'oméga de la question antiraciste. Et puis, une politique éducative, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'écriture des programmes scolaires, il faut sensibiliser à la question de la diversité. Il faut changer les représentations. Donc c'est un antiracisme qui vise les représentations des individus. Alors cet antiracisme-là, je ne vais vraiment pas m'attarder dessus, puisqu'en règle générale, il ne fait vraiment plus l'unanimité. Mais enfin, c'est celui qui peut être professé par la Fédération française de foot, par Macron, par un grand dirigeant d'entreprise, au lendemain de l'assassinat de George Floyd, etc. Voilà les critiques qu'on peut lui adresser à cet antiracisme libéral. Alors je ne reparle pas du paternalisme, je ne le touche pas à mon pote, etc., à l'égard des minorités. C'est-à-dire que vous pouvez très bien finalement mettre les minorités dans un statut d'enfant qu'on doit protéger. C'est très courant qu'on ait cette attitude-là à l'égard des populations en but au racisme. Souvent accompagné, c'est le premier point, on a un mépris de classe à l'égard de la majorité. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'antiracisme d'une élite qui présume que la population majoritaire est par définition raciste, antisémite, misogyne, homophobe, voire les gilets jaunes. C'est-à-dire que quand les gilets jaunes, ça commence, tout de suite, il y a l'accusation qui vient, c'est le bas peuple, donc, qui sont... Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces problèmes-là qui ont pu se poser réellement. Mais immédiatement, on assimile la totalité à ça. Le troisième point, c'est que c'est pour ça que cet antiracisme-là, il ne peut pas nous convenir, à mon avis, en tant que communiste, c'est qu'il se fiche complètement des quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on va coopter des gens dans l'élite, ce qui se passe en bas, ce n'est pas un problème. C'est la méritocratie, soi-disant. Ceux qui veulent s'en sortir, s'en sortent. Les autres, bon, ben, voilà. C'est plus d'autre problème. Alors je vous ai mis une citation d'un militant américain qui critiquait ça dans les années 70. Je la lis parce que je pense qu'on la voit mal, mais il dit des visages noirs dans les hautes sphères, mais les mêmes rats et cafards, les mêmes taudis et ordures, la même police qui vous fouette la tête, le même chômage et les mêmes junkies dans les couloirs qui agressent votre vieille mère. Donc on a des représentants, mais il n'y a pas de prise en charge du sort des quartiers populaires. Et alors c'est lié à ça, le fait que les inégalités économiques ne soient pas un problème. On peut très bien imaginer qu'une élite qui soit représentative de la population, avec des écarts de richesse abyssaux. On peut très bien avoir 1% qui contrôle 90% des richesses, mais ce 1% est représentatif. Et donc du coup, ça colle avec leur idéal. L'élite est quand même représentative de la société. Mais il y a des écarts de richesse terribles. Bon, donc bref, cet antiracisme-là, c'est bien normal d'en faire la critique et de lutter contre lui. Et donc il y a un antiracisme dans les années 2000 qui s'est appelé antiracisme politique ou centré sur la race. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de montrer qu'il avait en fait un ancêtre dans les années 70 aux Etats-Unis qui est Stockley Carmichael, que vous avez peut-être pu voir par exemple dans le film Black Landsman. C'est un des orateurs qu'on voit dans ce film qui s'appelle Kwame Touré. C'est le nom africain qui se donnera ensuite. Et là, on le voit à côté de Martin Luther King. Alors vraiment, le discours antiraciste dit politique aujourd'hui qu'on trouve, indigènes de la République, mais bien au-delà, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette origine-là. Donc j'ai résumé en quelques points. Je ne vais pas pouvoir tout traiter parce que ce serait trop long à chaque fois. Ce qui le caractérise, c'est l'idée que nos sociétés sont structurées fondamentalement par la race. Donc il y a des groupes dominants, il y a une domination blanche, des dominés noirs, pour les États-Unis, en tout cas, c'est formulé comme ça. D'où les concepts de racisme systémique, structurel, qui viennent dire que nous vivons dans des structures sociales ou des systèmes sociaux qui sont hiérarchisés racialement. En fait, ça reprend un peu le langage marxiste, c'est-à-dire que vous avez une race dominante, ce n'est pas une classe dominante. Donc la politique est pensée comme une forme de lutte des races, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser entre... Il faut que, par exemple, entre afro-américains, qu'on travaille à la prise de conscience raciale pour ensuite s'organiser dans des partis ou des syndicats ou des associations étudiantes sur un critère racial. Et du coup, les alliances, la question des alliances... Ensuite, parce qu'il y a quand même le problème structurel des Noirs aux États-Unis, c'est qu'ils ne sont que 14% de la population. Donc de là, vous faites une majorité. La question des alliances se pose, mais en réalité, une fois que vous avez défini les Blancs comme une classe dominante, je cite ces mots, comment voulez-vous penser l'alliance ? Parce que les dominants, dominés, ils ne vont pas s'organiser à l'intérieur d'une même organisation. Bon, moi, je vais m'intéresser simplement pas à tout parce qu'on va me poser des questions ensuite éventuellement, mais sur le racisme systémique structurel pour voir un peu ce qu'il essaie de faire, ce concept et puis ses limites. Simplement pour préciser, les critiques sur lesquelles je m'appuie, elles ont émané d'autres militants afro-américains. Et notamment, Stockley Carmichael, il est immédiatement combattu et mis en minorité dans le mouvement au sein du Black Power par le Black Panther et par le Parti communiste américain. J'insiste parce que souvent, en fait, les arguments que je vais présenter là, vous pouvez très facilement dire, c'est de la gauche blanche qui critique Stockley Carmichael. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des débats internes aux militants afro-américains. Bobby C. Newtons, c'est ceux qui fondent le Parti des Black Panthers. Ellen Brown, elle prendra la suite de la direction du Parti quand Newtons sera emprisonnée. Et puis, Angela Davis qu'on ne présente plus et d'autres militants afro-américains. Donc vraiment, la critique émane de là. Et ce que j'essaie de reconstruire, moi, c'est l'espace public militant au moment du Black Power. Et il y a quand même une tendance en France à ne recevoir que Stockley Carmichael, le premier. Et à dire au fond, les afro-américains, ils ont tous pensé pareil à ce moment-là. Ils avaient la même perspective stratégique, ce qui est aussi d'ailleurs un peu condescendant. Parce que pourquoi, nous, on sait très bien que dans un collectif ou dans un mouvement, il y a toujours des dissensions. Pourquoi eux, il n'y en aurait pas ? Ils n'ont pas le droit aussi à la complexité. On pourrait quand même s'interroger sur cette manière de simplifier le débat. Surtout qu'encore une fois, ceux-là sont majoritaires. Donc, bon, alors, ils leur opposent, mais ça, je laisse tomber. Je vais, à travers le concept de racisme systémique et structurel, je voudrais montrer les limites de ce courant de pensée et pourquoi, du coup, un antiracisme inspiré du... Enfin, socialiste ou marxiste me semble plus prometteur. Alors, racisme systémique ou structurel, on trouve une première formulation de ça dans l'ouvrage de Stockley Carmichael en question. C'est la volonté de faire une distinction entre racisme individuel et racisme institutionnel. Donc, si je résume la phrase, donc là, on est en 68. Donc, il n'y a plus de ségrégation légale aux États-Unis, etc. On est dans une société qui est post-ségrégation. Et le but de Carmichael, c'est de dire mais il y a encore du racisme. Ce n'est pas parce que vous avez effacé des lois que tout va bien. Et donc, là-dedans, il dit racisme individuel, dorénavant aux États-Unis, c'est consensuel, tout le monde condamne. À part quelques fous d'extrême droite, tout le monde condamne. Donc, il mentionne une bombe posée dans une église dans l'Alabama qui tue cinq fillettes, etc. Il dit ça, il n'y a plus personne qui valide ça en 68 aux États-Unis. Donc, la société serait devenue antiraciste. Et lui, il essaie de dire non, c'est plus compliqué. Et il dit moi, je propose le concept de racisme institutionnel. Et là, il dit c'est quoi le racisme institutionnel ? Donc, individuel, c'est des actes. Je pose une bombe, j'insulte, j'agresse. Ça, c'est des actes d'individus. Et puis, racisme institutionnel, il dit quand, par exemple, 500 bébés meurent, noir meurt, chaque année dans la maternité, par exemple, de Birmingham, Alabama. Ça, c'est un racisme institutionnel. Ça ne se voit pas. Vous vous promenez dans la rue, vous ne voyez pas, alors que l'insulte, vous la voyez tout de suite, vous la prenez dans la figure. Là, vous ne le voyez pas, ce sont des statistiques qui les révèlent. Et on fait des comparaisons statistiques, taux de mortalité dans la maternité, taux de mortalité chez les Blancs, chez les Noirs, on voit des écarts. Et donc, il dit pour nommer ça, moi, je vais appeler ça racisme institutionnel. Alors, le concept, il va ensuite, en fait, c'est ambigu dans son texte, il a deux utilisations, une qui me semble très intéressante, moi, je ne jette pas ça à la poubelle, parce que ça permet d'analyser ce qui se passe dans des institutions précises. Qu'est-ce qui se passe à la maternité de Birmingham ? On fait des statistiques, on regarde. Qu'est-ce qui se passe dans tel commissariat, voire dans tel ministère ? Et il y a des sociologues qui vont réutiliser ça, du coup, comme un outil. Puis, il y a un autre usage qui va être de plus en plus récurrent dans ces discours, etc. Racisme institutionnel, au fond, ça veut dire la structure nationale américaine est raciste. Et là, il n'y a pas d'enquête sur le terrain à regarder ce qui se passe concrètement dans une entreprise, dans une maternité. La société américaine, c'est le pouvoir blanc. Et ça, c'est le racisme structurel systémique. C'est-à-dire qu'on montre avec des statistiques que la société en question est une société raciste puisqu'elle présente des inégalités. Bon, s'il faut revenir sur ce détail, pourquoi je garde un bout d'institutionnel et pas, on pourrait le faire dans la discussion, c'est pas le cœur de mon truc. Donc, l'un des héritiers aujourd'hui de ça, par exemple, et je voudrais, voilà, c'est cette phrase-là que je vais discuter. Les partisans du racisme institutionnel, enfin, structurel ou systémique, ils disent, en fait, quand on peut montrer qu'il y a des disparités entre groupes ratios, bon, ça, c'est du vocabulaire américain, par la statistique, bon, ça veut dire qu'il y a un racisme structurel ou systémique. Voilà. Donc, si, par exemple, en matière de richesse, d'embauche, d'espérance de vie, on peut montrer qu'il y a des écarts d'espérance de vie des Noirs et plus faibles que celle des Blancs, alors, ça signifie que la structure sociale dans laquelle nous vivons est raciste. Et donc, il y a l'idée que ces statistiques-là donnent une base objective à l'accusation de racisme. Bon, alors, je voudrais essayer de... Moi, ce que je vais essayer de montrer, on va prendre des exemples de disparités entre groupes ratios, et le but, c'est de montrer que c'est extrêmement difficile en fait de savoir ce que montrent ces statistiques, ces écarts entre groupes ratios, et que c'est réducteur de prendre ces écarts et de dire racisme. C'est-à-dire, ces écarts, il y a du racisme dedans. Mais on ne peut pas considérer qu'il n'y a que du racisme dedans. Et l'idée de racisme systémique, du coup, c'est un mot qui est posé sur plein de processus différents, dont certains n'ont aucun rapport avec le racisme. Donc, c'est un terme simplificateur et qui conduit à dire que... à tout penser des mots hétérogènes sous un seul rang. Donc là, par exemple, l'espérance de vie, vous avez une disparité raciale, 78,6 pour les Blancs et 75 pour les Noirs. Donc ça, c'est mis en avant. D'ailleurs, il y en a qui adaptent ça pour l'Europe. Vous avez des statistiques comme ça. Et qui disent que l'écart statistique montre que nous sommes dans une société qui produit des effets racistes. Bon, ce qui est problématique, quand même, avant de discuter, vous voyez que hispanique et asiatique, c'est-à-dire que si on suit le raisonnement jusqu'au bout, c'est-à-dire une disparité raciale indique, une disparité statistique indique du racisme, alors il faudrait penser quelque chose comme un racisme pro-asiatique, enfin, je ne sais pas comment dire, ou un suprémacisme jaune, enfin, je ne sais rien ce qu'il faudrait trouver, mais il faudrait, il y aurait quelque chose comme ça, puisqu'ils vivent plus. Bon, mais surtout, en fait, si vous regardez ensuite la composition, parce que si vous comparez les Blancs et les Noirs aux États-Unis, vous n'avez pas de groupe qui sont homogènes du tout. C'est-à-dire que vous avez un groupe qui est beaucoup plus populaire, alors je vous ai mis ici la répartition des richesses par foyer, tout en bas, tout en bas, les Africains, Américains, et la deuxième ligne, les Blancs. Donc vous avez un groupe qui est très populaire, plus populaire, même si il y a une bourgeoisie, et un groupe, les Blancs, qui est moins populaire que l'autre. Donc forcément, d'un point de vue, ce n'est pas la même composition de classe, donc forcément, ce n'est pas si étonnant, pour des raisons qu'on connaît bien, dues au travail notamment, ce n'est pas étonnant que l'espérance de vie des Afro-Américains soit inférieure à celle de tous les Blancs, puisqu'ils sont beaucoup plus dans les classes populaires. Donc on pourrait presque considérer que derrière cette inégalité statistique raciale, vous avez une inégalité de classe, en réalité. Alors il y a peut-être quand même du racisme aussi, il ne s'agit pas de l'exclure, mais en tout cas, on ne peut pas dire ça, racisme structurel, parce que ça veut dire qu'on ne prend pas en compte ce fait massif que c'est une population plus populaire. Il faudrait faire une comparaison classe à classe, classe ouvrière blanche, classe ouvrière noire, et regardez. La classe, elle veut régénération, déjà. Pourquoi les Noirs sont plus... Ah oui, alors... Les blancs, je vais encore en russes, c'est que, je ne peux pas, il y a eu une séquence. Oui, oui. On organisera le débat après. Je reviendrai sur la fortune aussi. Donc, pour la mortalité pendant le Covid, vous avez aussi pas mal des données statistiques là-dessus. Donc, voilà, 33% des cas de Covid et 40% des décès, alors qu'ils ne représentent que 14%. Il faudrait qu'ils représentent 14% des décès. Comme ça, il reste... Ce serait une situation... Voilà. Donc là, je cite un article d'un... Alors, ce n'est pas pour faire de la pub à la pensée, mais ils ont traduit, c'est bien, un socialiste américain proche de Bernie Sanders qui appelle Touré Reed et qui reprend ses statistiques sur les écarts de richesse, de mortalité, pardon, pendant le Covid. Et il dit que le critère, la variable race, en fait, est moins pertinente que d'autres pour penser les écarts de mortalité pendant le Covid. et donc, il propose six autres critères qui permettent, là, vraiment, d'être au plus près de ce qui se passe. Donc, le fait d'être un travailleur essentiel, la dépendance au transport en commun pour se déplacer, le fait de partager son domicile avec plusieurs personnes, etc., le fait de disposer d'une assurance maladie. Et il dit, si vous prenez ça, alors vous avez une vision très fine de ce qui se passe, beaucoup plus fine que si vous prenez le critère racial. il ajoute, ça, il y a une partie de la population noire américaine qui n'est pas du tout concernée. Vous avez une bourgeoisie noire dorénavant, importante, qui n'est pas concernée par ces critères et vous avez une population blanche qui est concernée par ces critères. Donc, à nouveau, son idée, c'est de dire, il y a une pluralité de facteurs, en fait, derrière l'écart statistique. Vous en avez beaucoup. Et, il y a le racisme, il y a l'histoire américaine de la ségrégation et de l'esclavage à n'en pas douter. Mais il y a des facteurs qui relèvent d'autres facteurs que celui-là, dont, par exemple, des choses qui reviennent à la classe. Donc, je ne vous dis pas que derrière l'inégalité, derrière la disparité raciale, il y a l'inégalité qui classe seulement. Je vous dis qu'il n'y a pas seulement du racisme. C'est ça que je dis. Même chose, disparité dans le logement, c'est des exemples qui sont pris pour dire racisme structurel. Là, ici, le cas est anglais, c'est-à-dire que vous prenez la surface moyenne dont dispose la surface habitable dont dispose un individu, puis ensuite, vous classez par ethnie, par exemple, là en Angleterre. Et puis, on constate un écart, j'ai mis en bleu, la surface moyenne par ménage, elle est inférieure pour les minorités ethniques par rapport aux blancs. On ne peut pas très bien le racisme. Ah. Bon. Bon, oui, je le dis comme ça, mais en gros, vous prenez la surface occupée par une personne, vous classez en fonction de la couleur et vous obtenez un écart, c'est-à-dire que les blancs, généralement, disposent d'une surface plus grande d'habitation que les gens des minorités. Donc, derrière ce phénomène-là, va être rangé dans la catégorie par les gens que je citais précédemment de racisme structurel ou systémique. Pour dire, la société anglaise est structurellement raciste. Là, l'idée, c'est de dire, là-dedans, il y a sans doute du racisme, par exemple, allons voir ce que font les bailleurs de fonds, les bailleurs sociaux, pardon, allons voir ce qu'ils font, comment ils répartissent la population. Il y a sans doute des pratiques racistes. Il y a sans doute aussi de la classe, parce qu'à nous, vous avez le fait qu'il y aura sans doute une bourgeoisie blanche plus importante que la bourgeoisie noire, donc ça modifie. Et puis, il y a un troisième phénomène, c'est pour ça que je le mets, c'est que quand les sociologues qui sont intéressés à ça, ils se sont rendus compte aussi, en allant interroger les gens, qu'il y avait aussi des projets de vie. Et notamment, chez les Pakistanais, le fait de renvoyer de l'argent au pays. Et les types disaient, mais nous, en fait, on choisit de prendre un apportement plus petit parce qu'on envoie de l'argent à la famille. Et je disais récemment un témoignage d'une franco-algérienne qui pestait contre son père en disant, mais nous, on a toujours habité dans un petit appartement, mais parce que lui, il voulait construire une maison en Algérie. Alors moi, je ne juge pas ça, je ne suis pas un fils, c'est un affaire, mais c'est pour dire qu'on va mettre dans la case raciste systémique ou structurelle des phénomènes comme celui-là qui sont très éloignés en fait de tout ce genre de considérations. Et on a vraiment quelque chose de très hétérogène. Bon, les tués par la police aux Etats-Unis, bon, même si vous ne voyez rien, ça, j'ai reproduit l'écran du Washington Post parce qu'il vous donne des critères pour penser ceux qui sont tués par la police et il n'y a pas la classe. C'est quand même bien représentatif des Etats-Unis. Vous pouvez savoir plein de choses sur ceux qui sont tués par la police. Alors, ça montre ici le nombre de tués. La surface montre le nombre de tués. Donc, black, hispanic, white, et puis... Alors, la hauteur de la colonne, ça veut dire que c'est surreprésenté. Donc, les Noirs sont surreprésentés. Ils sont 33% à être tués par la police. Ils sont 14% dans la population. Donc, l'écart, là, il a à voir avec le racisme. C'est évident. Néanmoins, ce que dit l'article qui analyse ça, il dit la majorité de ceux qui sont tués par la police aux Etats-Unis, ce sont des blancs. Donc, et la totalité de ceux... Alors, 98, de ceux qui se font tués par la police habitent tous des quartiers délabrés. Donc, la conclusion, c'était bien sûr qu'il y a un racisme policier américain, mais ça, c'est pas tellement à démontrer. Mais il y a aussi vraiment une dimension de classe. C'est-à-dire que c'est une méthode de gestion des classes populaires aux Etats-Unis qui touche toutes les classes populaires. Et la moitié des tués étant blancs, mais c'est pas politisé. Et là, on tombe aussi sur le problème du racisme systémique, c'est que personne aux Etats-Unis, enfin, si, quelques-uns autour de Bernie Sanders, essaie de politiser la question de la police comme un problème des classes populaires en général. En disant, on peut mobiliser des millions là-dessus. Et pas seulement la population des ghettos noirs. C'est quelque chose qui pourrait le mobiliser plus largement. Bon, puis après, je vais peut-être arrêter, j'en prends encore deux. Là, c'est l'incarcération. Alors, la ligne, alors, bleu, c'est black et rouge, c'est white. Mais le plus intéressant, c'est les pointillés. No college, c'est en gros, pas de diplôme et any college, c'est des diplômes. Alors, quand vous introduisez, si vous faites simplement une statistique raciale sur l'incarcération, c'est clair qu'il y a un gap entre noir et blanc qui est énorme. Si vous introduisez la classe, les choses s'avèrent aussi assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on voit bien que la possession d'un diplôme préserve de l'incarcération. Il y a une petite différence aujourd'hui entre ceux qui sont diplômés en termes d'incarcération. Et par contre, les autres taux, ensuite, c'est abyssal. Et clairement, là, il y a un écart entre les classes populaires blanches. Donc là, cet écart s'explique sans doute largement par le racisme. Mais le fait de dire racisme systémique, vous passez sous silence finalement la question du diplôme. En tout cas, elle n'apparaît plus aussi nettement. Qu'elle apparaît là. Et alors ça, j'ai tiré ça d'un article de Loïc Vacant qui fait référence à l'article américain. Mais il dit que les Afro-américains n'ayant pas fait d'études sont 22 fois plus susceptibles de purger une peine de prison que les Noirs ayant fait des études supérieures. 22 fois plus. Donc ce n'est pas un petit détail de parler de ça et de ne pas simplement penser à l'incarcération sous l'angle du racisme. Donc oui, il y a dans l'incarcération du racisme, mais il y a d'autres variables. Et la dernière que je vais indiquer, c'est ça, pour montrer les incidences politiques quand même. Donc ça, vous prenez la richesse des ménages et vous les classez en fonction de la couleur. Et donc, vous avez un écart énorme entre les deux aux États-Unis. avec les tenants de l'antiracisme tout à l'heure qui proposent du coup une politique de réparation, c'est-à-dire une politique de transfert de la richesse blanche à gauche vers la richesse noire. Voilà. Pour compenser les cas. Alors, il y a des gens qui se sont intéressés à la composition un peu plus précisément de cette richesse. Et donc ici, ils vont regarder ce qui n'est pas très étonnant, la répartition de la richesse blanche en fonction, on découle la population blanche et on voit que 75% de la richesse blanche est monopolisée par une bourgeoisie, par les 10%. Comme chez nous. Donc déjà, dire les blancs possèdent six fois plus d'eux, c'est déjà un petit peu transformé parce que c'est quand même plutôt une bourgeoisie. Si vous prenez maintenant la répartition de la richesse parmi les noirs, vous avez la même chose. C'est-à-dire que vous avez une bourgeoisie noire qui monopolise 75%, donc 10% qui monopolise 75% de la richesse noire. Maintenant, si on réfléchit en termes politiques, la bourgeoisie noire ne plaide pas du tout pour un impôt sur le revenu. La redistribution, elle n'en veut pas parce que ça l'affecte. Donc, elle parle de réparation. La bourgeoisie blanche que j'ai mise avant, elle ne veut pas parler d'impôt sur le revenu. Réparation, elle y va parce qu'elle sait que ça ne passera jamais parce que c'est 14%, les noirs aux États-Unis, les latinos ne veulent pas entendre parler de réparation. Donc, OK pour la réparation, mais il y a une sorte de connivence entre la bourgeoisie noire et blanche pour ne pas parler de redistribution des richesses. parce que si vous donnez la première statistique, vous ne voyez pas ces différences internes et vous ne voyez pas les alliances qui pourraient se faire. Alors, pourquoi il y a cet écart maintenant ? En fait, c'est que tout l'écart, il est dans les classes supérieures. En fait, tout le gap qu'il y a au début, si on introduit classe, on voit que ça concerne les classes supérieures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour les raisons historiques dont vous parliez, il n'y a pas de Bill Gates noir aux Etats-Unis. Parce qu'en 1865, ils sont tous paysans sans terre à la fin de l'esclavage. Donc, il n'y a pas de super milliardaires noirs dans le classement Forbes des 400 plus riches aux Etats-Unis. Vous n'en avez qu'un. Donc, c'est ça qui fait le gap. L'essentiel du gap, c'est dans la classe dominante. Par contre, il y a un élève de Thomas Piketty. C'est la réflexion qui s'est dit « Enlevons le classement Forbes des 400 plus riches ». Voilà l'écart de richesse entre Noir et Blanc qui existe, mais qui n'est plus l'écart du début. Et l'écart pour les ouvriers, il y a un écart. C'est le racisme américain. Ils ne sont quand même pas payés de la même manière. Mais cet écart, il est très faible. Il est en dessous de 5. Il doit être 3. Donc ça, ça veut dire que là-dedans, il y a bien une part de racisme. Moi, je critique le réductionnisme racial. Je ne vous fais pas du tout classe. Il n'y a pas de tout classe. Mais donc, l'idée de racisme structurel rend invisible des convergences possibles. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous avez... Quelle convergence il y a ? Là, on dit qu'il y a une inégalité énorme, inadmissible et qu'il faut résoudre. Alors que quand vous décomposez, décomposez, etc., puis vous en arrivez à là, en fait, il y a peut-être des constructions politiques possibles. C'est pour ça que ça me semble intéressant de... Ouais. Bon, alors si maintenant je quitte ça, ça c'est un élément de l'antiracisme centré sur l'idée de race. Donc ça, je voudrais présenter maintenant pour le temps qui reste ce qu'on pourrait appeler une sorte de contour d'un antiracisme inspiré de la tradition ouvrière, du socialisme, etc. Alors je m'appuie beaucoup sur une lettre, mais en fait, vous retrouvez ça dans plein d'autres endroits, mais simplement dans une lettre, c'est très synthétisé, c'est très... Et où il y a une question du racisme opposant les ouvriers irlandais, les ouvriers anglais dans les grands centres industriels anglais. Alors ce que dit Marx, c'est qu'il dit d'abord qu'il y a un conflit matériel réel qui oppose les travailleurs anglais, les travailleurs irlandais, c'est la concurrence pour l'emploi. Alors je ne dis pas que le racisme, c'est toujours la concurrence pour l'emploi, mais je dis qu'il y a un conflit matériel. Il y a un conflit à la base du racisme. C'est-à-dire que le racisme, ce n'est pas d'abord des idées, ce n'est pas d'abord des représentations qu'il faudrait changer, ce n'est pas d'abord un inconscient, je ne sais pas quoi, ce sont des conflits réels, historiques. Alors lui, il prend l'exemple de la concurrence pour l'emploi, vous aurez quelques années plus tard à Londres, où vous avez des écriteaux sur les ateliers marqués, ici, on n'embauche pas d'anglais, parce qu'il y avait une immigration juive, ils étaient embauchés, ce qu'on ne les payait rien. Évidemment, c'est dramatique, ce genre d'écriteaux, parce que ça produit de l'antisémitisme. Donc il y a un conflit matériel. Ce conflit matériel, prendre un autre exemple, ça peut être une guerre coloniale. Voilà un conflit matériel réel. Et ce que dit Marx, c'est qu'ensuite, on va interpréter ce conflit avec l'idée de race. Pourquoi est-ce qu'on est écrasé sur le champ de bataille telle population colonisée ? Parce qu'on est d'une race supérieure. Pas parce qu'on a des fusils ou de la mitrailleuse, mais parce qu'on est d'une race supérieure. Pourquoi les Irlandais, on est en conflit avec eux ? Parce qu'on n'est pas de la même nationalité, parce que c'est des catholiques, alors que nous, on est des protestants. Et on interprète en termes culturels ou biologiques, du coup, le conflit réel. Mais il y a un conflit réel et son interprétation. Ensuite, troisième point, une fois que le racisme est installé, ce que dit Marx, c'est que ça procure un sentiment de satisfaction. C'est-à-dire que je suis écrasé, humilié, mais au moins, je ne suis pas un noir. C'est ce qu'il dit le petit blanc aux États-Unis. Au moins, j'appartiens à la nation dominante, dit l'ouvrier anglais par rapport à l'ouvrier irlandais. C'est-à-dire que les idées racistes, elles procurent des bénéfices psychologiques. Ça redonne une fierté à ceux qui sont écrasés. C'est pour ça que ça marche, notamment dans les classes populaires. C'est parce que ça te dit, je vais te dire, toi qui es humilié, je vais te dire, tu peux être fier de ce que tu es. Et au passage, petite parenthèse, dans les stratégies antiracistes, je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ça. C'est-à-dire que si on utilise seulement les affects de culpabilisation et de honte, ça ne marche pas. Ils sont là-dedans, pas tous, mais beaucoup, justement pour échapper à la honte. Donc il faut trouver des manières de fiertés alternatives à celles proposées par l'extrême droite. Mais c'est vraiment une histoire, l'affect est important. C'est ça, un effet de compensation. Le troisième point, dit Marx, c'est qu'ensuite, il y a une réciprocité des haines. On se fait cracher dessus, on répond, et puis voilà, ensuite ça s'installe. La division entre anglais et irlandais devient un conflit structurant dans les villes ouvrières où tout le monde accuse toujours l'autre de commencer. Non, c'est de leur faute à eux, c'est eux qui sont racistes, etc. Ensuite, et ça c'est le point important, c'est seulement maintenant qu'on peut parler de la bourgeoisie. Parce qu'il y a une idée fausse qui traîne sur ce que raconte Marx. Au fond, Marx est en train de nous dire que le racisme, c'est la bourgeoisie qu'il a utilisé pour diviser les ouvriers. C'est les bourgeois qui ont inventé ça. Ça fait un peu complot. Ils se réunissent et puis ils disent on va leur mettre un truc dans la tête et puisqu'ils sont bêtes, en plus du coup c'est hyper méprisant, puisqu'ils sont bêtes, ils vont tomber dans le panneau et puis ils vont se taper dessus. Non, Marx, il ne dit pas ça. Il dit le racisme, il existe parce qu'il y a un conflit. Il y a un conflit réel. Ensuite, la bourgeoisie se frotte les mains en disant c'est génial, on va pouvoir instrumentaliser tout ça et là apparaissent les médias et là apparaissent les médias, la presse, etc. Mais pour Marx, elle instrumentalise, elle ne crée pas la tension. Il y a une tension et on en tire les marrons du feu. Et pour terminer, oui, pour terminer, du coup, l'horizon politique que se fixe Marx, son objectif, c'est d'essayer de mettre en avant les intérêts communs des deux fractions de la classe ouvrière. C'est-à-dire que, bien sûr, ils sont différents, bien sûr, ils s'opposent et ils sont en conflit, mais il faut trouver un moyen et l'intérêt économique, le travail peuvent être des moyens mais il peut y en avoir d'autres. Il faut trouver un moyen de fédérer et d'insister sur le commun et pas sur les différences. Et j'insiste là sur ce que souvent, l'antiracisme, il a beaucoup joué, dès les années 80, la carte de la différence. Être antiraciste, c'est militer pour la différence. Marx dit non, non, lui, il dirait c'est militer pour le commun. Ça ne veut pas dire qu'on est identique. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'un ouvrier d'une cité c'est le même qu'un ouvrier du pays urbain mais il y a du commun aussi. Et il ne faut pas uniquement parler de la différence. Et c'est d'autant plus important qu'il y a une frange de l'extrême droite. Dès le début des années 80, ethno-différentialistes qui vont faire l'éloge de la différence aussi. C'est-à-dire qu'ils vont dire on est tellement différents par exemple entre français et arabe qu'on ne peut pas vivre ensemble. Et nous, qui adorons la différence, eh bien on va vous demander de repartir. Pour préserver la différence, imaginez si vous vous mélangez. on va perdre la différence. Donc, pour votre bien, je ne rigole pas, ils ont repris toute une phrase d'éologie tiers-mondiste en disant on adore la diversité. On est pour protéger l'ethno-diversité, ils disent. Eh bien pour ça, il faut qu'il n'y ait surtout aucune migration, qu'on va trouver des gens issus de l'immigration qui seront d'accord avec nous et puis on organisera avec eux le retour de leurs confrères, chez eux, pour surtout qu'il n'y ait aucun contact. Donc bref, tout ça pour dire quand je dis, Marx dit, l'enjeu c'est le commun, ça a l'air d'être une espèce de platitude. Je ne suis pas sûr que ce soit tellement une platitude. Souvent, c'est vivre la différence et puis quand on apprendra à trouver la richesse dans les différences, accepter les différences, tout ira mieux. Il faut sans doute faire ça, d'accord ? Mais insister tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ce qu'ils ont en commun aussi, ça peut permettre aussi de dépasser ces... Or justement, pour revenir sur le contexte, le concept de racisme systémique structurel que je présentais, lui, il a plutôt tendance à ne pas montrer, à ne pas faire apparaître. Il cherche, par des statistiques, à montrer les écarts, les différences, voilà. Voilà, donc c'est à peu près le temps imparti. Voilà. Bon, si vous avez des questions... Applaudissements ... ... ... ...